ok maintenant c'est ça l'expression de l'art les jeux maintenant si qu'est ce qu'on sait on sait que chaque CPE a son C de fréquence d'accord appeler nu0 maintenant on va voir d'abord le travail d'extraction le travail d'extraction W0 de métal chaque CPE a son travail d'extraction W0 c'est quoi le travail d'extraction le travail d'extraction W0 correspond à l'ésil minimal qu'il faut fournir à un métal pour lui extraire un électron une troisième et dernière fois le travail d'extraction W0 est l'ésil minimal qu'il faut fournir à ce métal pour lui arracher un électron une troisième et dernière fois le travail d'extraction W0 est l'ésil minimal qu'il faut fournir à ce métal pour lui arracher un électron et dans ce cas son expression est W0 égale à H nu0 égale à Hc sur l'âme d'Arsène C'est ça l'expression du travail d'extraction et là en ce cas aussi il y a effet photoélectrique si l'énergie de la E supérieure est à la W0 d'accord donc si je connais l'énergie de la lumière et je connais le travail d'extraction de la lumière si je compare et je vois que l'énergie lumineuse E est supérieure au travail d'extraction dans ce cas aussi il y a effet photoélectrique donc c'est vrai qu'il y a trois façons de montrer qu'il y a effet photoélectrique soit je compare les fréquences soit je compare les longueurs d'ondes soit je compare les délais d'énergie d'accord hein ok maintenant supposons ici j'ai une CPE qui a besoin par exemple de 2 joules sur ton travail d'extraction à B3 égale à 2 joules sur ton travail d'exemple j'en ai fourni une énergie égale à 3 joules par exemple est-ce qu'il y aura effet photoélectrique bien sûr il y aura bien effet photoélectrique parce que E est supérieure à W0 il y a un accident de combien de 3 moins 2 égale à 1 joules mais ces élèves cet accident de l'extraction là ne se perd pas ça veut quoi l'énergie d'incident se conserve l'énergie d'incident E se conserve elle se transforme en une énergie d'extraction W0 et en une énergie scientifique EC communique à l'électron ça veut quoi E égale à W0 plus EC donc dans ce cas de figure EC va égale à 3 moins 2 par exemple égale à 1 joule donc cette énergie là incident qui éclaire la CPE lui en relation à l'électron ne se perd pas cette énergie E se transforme en une énergie d'extraction W0 et en une énergie scientifique EC communique à l'électron et dans ce cas on aura EC E égale à E moins W0 si je connais E je connais W je peux en déduire EC et EC c'est quoi c'est l'énergie maximale d'extraction de l'électron et en ce cas si je connais EC je peux connaître la vitesse on remandera en dédié de calculer la vitesse d'extraction donc on aura V égale 2 EC sur M donc c'est avec cette vitesse là que l'électron extrait va quitter la cathode provenir à l'anode d'accord donc si on lui fournit si E est exactement égal à W0 l'électron extrait sera au repos mais si E est supérieur à W0 cet excédent d'électron sera communiqué à l'électron sous forme d'électron cet excédent là va permettre à l'électron de quitter la cathode provenir à l'anode d'accord hein donc c'est ça les forces électriques et en dernier livre on va parler grand c'est dualité ondocorpusculaire lumineuse rapidement donc ici à travers les interfaces lumineuses nous avons vu que la lumière est une onde à travers les forces électriques nous avons vu que la lumière est construite de matière donc on dirait que la lumière a un double caractère un caractère ondulatoire et un caractère corpusculaire mais ces élèves ces deux phénomènes ne se produisent pas de la même simultanément dans une expérience ces deux phénomènes ne se produisent pas simultanément dans la même expérience si l'un des phénomènes s'affirer l'autre s'estompe si l'un des phénomènes s'affirer l'autre s'estompe c'est comme l'électron est potentiel si l'électrique augmente les potentiels diminuent si l'électrique diminue les potentiels augmentent c'est la même chose donc nous dirons que à travers les interfaces lumineuses la lumière est une onde à travers les phétoélectriques la lumière est coincée de matière ces deux phénomènes ne se produisent pas simultanément dans une même expérience si l'un des phénomènes s'affirme l'autre s'estompe ces deux phénomènes sont complémentaires on parle de dualité onde corpuscule de la lumière c'est quoi ? c'est la dualité onde corpuscule de la lumière la lumière a un double caractère un caractère ondulatoire et un caractère corpusculaire donc ces élèves voilà le résumé de ce chapote là qui s'intitule lumière onde corpuscule d'accord ? donc prochainement je vais vous proposer des exercices qui traitent de ces deux caractères et généralement vous avez un exercice sac de bac ce bac là est souvent vous avez souvent proposé au bac, demandez à vos aînés donc c'est un chapitre très intéressant et très accessible donc prochainement je vais vous proposer deux à trois exercices de bac et on va causer ensemble et généralement j'ai remarqué que les élèves qui ont eu de très grosses notes au bac commencent par l'exercice sur la lumière présente parce que c'est un exercice qui est accessible qui est très accessible en 30 minutes vous avez le maximum de points d'accord ? donc vous à vous ici le 1 et du croissant et bon sens hein ? et je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour des exercices ça s'appelle merci beaucoup au Sénégal